Il n'y a pas de risque zéro. Tous en général, c'est un contrat moral. Quand tu les ramènes à la maison pour le week-end, ils sont nickels, ils sont corrects. Salut à tous, moi c'est Lina. Aujourd'hui, on va faire de l'hébergement citoyen. On va la caler, récupérer des migrants et faire en sorte qu'ils puissent passer un week-end au calme, chez nous. Suivez-moi dans mon aventure ! C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu vas venir chez nous ? La douche est un peu reposée. Les gens parmi nous ont fait presque 6 mois d'hors. Tu peux te reposer dans les endroits dans lesquels tu vis généralement ? C'est difficile. Pourquoi ça ? Il y a le tout en fait. La violence de la police, la communauté. Ensuite, il y a trop de monde dans un petit espace. Il n'y a pas d'intimité. On vit ici dans la misère. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça implique d'héberger les gens chez toi ? Ça implique une certaine solidarité. Aider les gens. Surtout quand tu vois les conditions de vie extrêmes. Le temps a un sac au divers. On vient du Nord. Tu es des gens qui ont tout abandonné, tout sacrifié. C'est vraiment un acte humain. S'il y a une part d'humanité en soi, c'est important. Est-ce que tu as pris des précautions chez toi avant d'héberger les gens ? Non. Bon appétit ! Bon appétit ! Merci. Le moment des repas, c'est toujours les moments très conviviaux. Parce que nos autres, bien souvent, viennent ici pour se reposer. Évidemment, on les ramène le lundi. Et ce qu'on a fait dans le week-end ne change rien à leur situation. Look. How many times you are here in France ? France, 8 months. Describe me Calais ? No, no good Calais. Vous vivez ici ? Ganglou ? Oui, 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 oui. Parfois, déjà, j'ai mon frère, par exemple, qui est à la réunion. Quand il vient, il passe le week-end à la maison. Mon frère qui est à Atlanta, quand il vient, il passe le week-end à la maison. Et pour moi, c'est pareil, d'accueillir ces gens. Ça fait depuis le mois d'octobre, donc ça va faire trois mois. Essentiellement le week-end. Parfois, quand il a neigé notamment, en semaine aussi. Donc là, on leur laisse la maison avec les clés. Et ça se passe toujours très, très bien. En Belgique, il y a 25 000 à le faire, à se relier tous les week-ends. Pour que 300 personnes, parfois plus, ne dorment jamais dans la rue. Quand tu as commencé, est-ce que tu as déjà pris des précautions ? Non, pas du tout, parce que déjà, dans le trajet qu'on fait en voiture, on commence à créer un petit lien. Et puis quand on arrive, en fait, les choses se déroulent de manière assez spontanée et naturelle. Il n'y a pas de risque zéro. Tous, en général, c'est un contrat moral. Quand tu les ramènes à la maison pour le week-end, ils sont nickels, ils sont corrects. Et oui, c'est des gens qui sont, qui étaient étudiants chez eux, qui étaient, c'est des gens qui sont corrects, tout simple. Et ils ont des personnalités qui souvent sont très touchantes. Donc ça ne nous vient même pas à l'esprit. Ce qui me touche à chaque fois, c'est de voir à quel point ils sont attentifs à ce que nous aussi, on soit détendus, à ce qu'on les apprécie. Ce sont des gens qui savent, qui ont un savoir-lire, de toute façon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, Joe. Hi, how are you? Fine, and you? You are fine to play bulimi? Yeah, my first time. How much should you pay to pass? Somalia, Ethiopia, Sudan, Libya, Italy, Austria, Germany and France. Yes, how much? Six thousand dollars. Personnellement, accueillir ces migrants à la maison m'a permis de créer des liens très forts avec eux. Ça découle du naturel de vouloir les aider, mais c'est aussi une manière de montrer une opposition face au gouvernement français qui ne prend pas en charge ces gens-là. Ce sont des humains comme tout le monde. C'est une manière de vouloir faire valoir leurs droits et d'avancer ensemble. Comme vous pouvez le voir, nous venons de les raccompagner à Calais. On va essayer de renouveler cette action chaque week-end avec notre association qui s'appelle Migraxion. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur la chaîne des Hauts-Parleurs et notre chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...